C'est par cet accueil avec pompe que toute la population de Bandeville, ainsi que tous les militants de tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée pour la nation, malgré la pluie battante qui est un signe de bénédiction et de pouvoir ancestral, ont accueilli les députés provinciaux honorables. Blanchard Takatela, président du collectif des députés provinciaux de la RDC, ainsi que l'honorable Claude Koumpel, respectivement élus des territoires de Boulungou et Idiofa. Ici, ils sont obligés de faire le pied jusqu'à l'Assemblée provinciale, plus ils avançaient, plus la foule se gonflait. Et ce, au rythme des danses et cris de joie, témoignant aussi le soutien sans embâche de tous les couillois au chef de l'État, Félix-Antoine Tuseke de Tchilombo, à travers ses députés provinciaux. Face à la presse, le président du collectif des députés provinciaux et cadre du Palou que dirige le stratège et patriage Godefroy Mayobo s'est déclaré satisfait pour avoir débloqué la situation des rémunérations des députés provinciaux avant d'appeler tous les couillois à soutenir à 100% le chef de l'État. On devait d'abord remercier la population de la ville de Boulungou qui est venue, malgré la pluie, nous accueillir de l'aéroport juste au siège de l'Assemblée provinciale. L'autorité de la République a compris que les assemblées provinciales souffraient, qu'il y avait un sérieux problème de paiement au niveau des assemblées provinciales. Et devant l'interlocuteur valable, capable et dynamique de tous les députés provinciaux, ils n'ont pas hésité de résoudre ces problèmes-là. Notez que cet accueil des honorables Claude Koumpel et Blanchard Takatela annoncent clairement la victoire écrasante de Félix Fiseke de Tchilombo dans le Quillou grâce aux députés provinciaux de l'Union sacrée pour la Nation qui sont des ambassadeurs infatigables du chef de l'État dans le Quillou.